Hey ! C'est quoi ce jeu ? Tu connais ? Qui a joué ? C'est bien ! C'est quoi ? Sur quelqu'un ? C'est quoi ce jeu ? Hey ! C'est quoi ce jeu ? Ensuite.. Est-ce que tu montre une supernue ? Sous-titrage ST' 501 Au cœur des forêts d'Albion, se nichait la petite ville d'Augval, inaltérée par le temps et épargnée par l'épée. C'est là que vivaient un petit garçon et sa famille. Un garçon qui rêvait de devenir un jour un héros. Parfois, il s'imaginait en noble chevalier ou en puissant magicien. Parfois encore, il se voyait en guerrier maléfique. Mais même dans ses rêves de grandeur les plus fous, il était bien loin d'imaginer le pouvoir et le destin qui l'attendait. Allez, debout ! Encore à rêvasser, hein ? Comme ta mère, toujours la tête dans les nuages. Eh bien, va donc trouver ta sœur, tu veux bien ? Elle est partie jouer près de la porte des Barofields et tu ne lui as pas encore offert de cadeaux. Ne me dis pas que tu as oublié. Pas question que je fasse tout pour toi cette fois. Écoute, je te donnerai une pièce d'or pour chaque bonne action que tu feras à Augval. Ça devrait être suffisant pour un cadeau. Allez, vas-y et évite les ennuis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai perdu Rosie ! Je l'ai laissée mais je sais pas où ! Je dois changer son rembourrage mais je ne la trouve pas. Aide-moi ! C'est un mignon petit ours en plus avec une pièce bleue dans le dos. Je l'ai laissée de l'eau. ... 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 Et si on... Madame, vous êtes la fave la plus séduisante d'Ogvan. Petit casse-cou, tu vas jouer avec tes copains ? Des choses merveilleuses ! Un stock incroyable ! Mais honnêtement, où est mon bon... Mais honnêtement, où est mon bon Ariane Marie ? ... ... ... Bonjour, cher petit frère. J'espère que tu n'as pas oublié quel jour on était, comme l'an dernier. Désolée de t'avoir réveillé cette nuit. J'ai encore fait l'un de ces rêves. J'étais dans ce champ quand quelque chose est arrivé, mais je ne sais pas quoi. Mais on s'en fiche. J'attends toujours mon cadeau. Dis-moi. Tu n'as pas oublié quel jour on était, hein ? Où est mon cadeau ? ... 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 Je veux... ... Empêche-le ! A l'aide ! Il parcourt la ville et casse la figure au plus petit que lui Tu as l'air fort, tu pourrais lui faire peur un bon coup Pourquoi jouez-vous avec des jouets et des petites filles ? Aïe ! Ça va ! Pardon, je vais te laisser tranquille, mais me frappe plus, s'il te plaît Merci, merci de l'avoir arrêtée Je te laisse, Rosie, elle sera en sûreté avec toi C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... Un vrai amour C'est bien mon gars Un stock incroyable Sa famille peut être fière de lui Délicieuse petite chose C'est bien fils Voici pour toutes tes bonnes actions Alors, as-tu assez d'argent pour le cadeau de ta sœur ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Louez-sois les dieux ! Pourrais-tu me rendre un service, mon gars ? Je dois... La nature m'appelle. Pourrais-tu rester ici et surveiller ma marchandise ? Restez là, et surtout, ne bougez pas ! Je placerai un mot en votre faveur en rentrant. Je reviens vite ! D'après mon cousin, les tonneaux dans ces entrepôts pourraient contenir des trucs. Vite ! Voyons ce qu'il y a dans ces tonneaux pendant son absence. À moins que tu n'aies la trouille ou que tu sois une fillette. Viens, allons casser des trucs. Tu vas rester planté là comme un arbre ou quoi ? C'est si ennuyeux d'être gentil. Tu voudrais pas casser des trucs, plutôt ? Allez, on a le temps avant qu'il revienne. Ah, t'es pas drôle du tout. Très bien, fais donc tes bonnes actions. Excellent ! Tu m'as rendu à grand service. Je dirai à ton père quel bon garde tu as été. Tu as trouvé, Rosie ? Merci ! Bon, changeons ton rembourrage, Rosie. Un stock incroyable. Ce gosse entretient la flamme de l'esprit d'Ogval. C'est bien, fils. Voici pour toutes tes bonnes actions. Bien, je crois que tu disposes d'assez, fiston. As-tu parlé aux marchands ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Une gra... ... 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 Je savais que tu m'offrirais des chocolats. Comme dans mon rêve. Rentrons à la maison. Mère sera de retour pour ma fête à tout moment. Attends. Il y a un problème. BANDY ! Mais quelle horreur. Les voilà ! Tu dois te cacher ! Quelqu'un ! Le mal s'était abattu sur Oakval. Des bandits brandissant feu et acier tuaient et brûlaient tout sur leur passage. Des flammes rouge sang embrasèrent la nuit et les villageois hurlaient et imploraient pitié. Mais bientôt, leur corps jonchait les rues. Les pillards arrivèrent à la dernière maison où vivaient le petit garçon et sa famille. C'était pour trouver ces gens qu'ils avaient massacré tant d'innocents. Le père se battit pour défendre les siens, mais il n'était nullement guerrier et fut mortellement blessé. Les bandits mirent la maison à sac, mais ne purent trouver le garçon. Malgré la torture et les menaces, sa sœur et sa mère demeurèrent silencieuses. Elles furent emmenées par leurs assaillants. Le petit garçon, caché dans les bois, fut témoin du carnage. Sa vie toute entière venait d'être réduite en cendres. Il était seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce lieu n'est pas sûr. Partons. Où se mordent ? Tu ne veux pas les rejoindre, hein ? Bien, donne-moi la main. Sous-titrage Société Radio-Canada Garde tes forces, petit. Ce n'est pas moi que tu dois combattre. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais je t'ai sauvé la vie. Il n'y a plus rien pour toi, Aokval. Et si tu étais resté, tu serais mort comme tous les autres. Viens avec moi. Je m'appelle Maz et je dirige la guilde des héros. Tu as dû en entendre parler. Il n'existe pas d'endroit plus sûr dans tout l'Albion. Tu peux même l'appeler ton foyer. Si tu veux ta revanche, il te faudra suivre l'entraînement que nous seuls proposons. Nous y voilà. Je vais te présenter au maître de la guilde. Il sera ton guide désormais. J'ai un nouvel élève pour vous. Conduisez-le dans les dortoirs avec la fille. Vous ne m'avez pas l'air d'avoir l'étoffe d'un héros. Mais Maz, c'est ce qu'il fait. Enfin, je crois. Suivez-moi alors. Vous partagerez cette chambre avec Whisper, l'une de nos plus brillantes élèves. Elle joue dans les bois pour le moment. Vous la verrez dans la matinée. Pour l'heure, allez-vous reposer. Vous commencez demain. Faut se réveiller. Tu dois être mon partenaire. Plus petit que je ne pensais. Moi, c'est Whisper. Je suis là depuis un mois. J'avais la chambre rien que pour moi, mais... c'est pas grave. Tu parles en dormant. Tu faisais un cauchemar ou quoi ? Ça arrive souvent les premiers jours. Il y en a qui tiennent pas une semaine. Toi non plus si tu n'y vas pas. Le maître de la guilde nous attend dans la salle de la carte. Ne sois pas en retard le premier jour. Suis-moi. Hmm. On dirait que le maître de la guilde en a eu assez d'attendre. Il doit être au terrain d'entraînement après la rivière. Allons-y. La bibliothèque. On apprend beaucoup dans les livres. ... ... ... ... C'est dans ce réfectoire qu'on sert les repas. Le ring de mêlée se trouve dehors, après le pont. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, tout à fait. Sous-titrage ST' 501 Oui, tout à fait. Peu importe la durée du périple. Il faut protéger l'oracle à tout prix. Qu'en savez-vous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, tout à fait. 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 Eh bien, tout à fait. est plutôt faible, hein ? Ah, oui, tout à fait. 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 Oui, tout à fait.